Elle peut compter sur le soutien de sa famille. Le prince Philippe est décédé le 9 avril dernier, à l'âge de 99 ans. Une triste nouvelle annoncée par le palais de Buckingham sur Twitter, si est-il avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien-aimé le prince Philippe, duc d'Edimbourg, pouvait-on lire dans un communiqué. La reine Elisabeth II a donc fait ses adieux à celui avec qui elle a partagé sa vie durant 73 ans. Une épreuve très difficile pour elle, qui a pu compter sur ses proches dont sa belle-fille, la comtesse Sophie de Wessex et épouse du prince Édouard de Wessex. Selon les informations de Sky News, celle-ci lui a rendu visite le 10 avril dernier. A la sortie du château de Windsor, elle n'a pas pu contenir son émotion. Face caméra, elle a toutefois donné des nouvelles de la reine d'Angleterre, la reine a été fantastique avant de préciser, elle pense aux autres avant de penser à elle et elle a affirmé que le prince Philippe laisse un immense vide dans sa vie, conclut-elle. Un départ des plus paisibles. Le palais de Buckingham avait affirmé que le prince Philippe était parti paisiblement. Des propos confirmés par Sophie de Wessex ce dimanche 11 avril. Présente lors d'une messe donnée au château de Windsor en hommage au duc d'Edimbourg, celle-ci a échangé avec des membres de l'église. Elle est revenue sur les circonstances dans lesquelles il a vécu ses derniers instants. C'était juste pour lui. C'était si doux. C'était comme si quelqu'un le prenait par la main et s'en allait. Très, très paisible. Et si est-il tout ce que vous voulez pour quelqu'un, n'est-ce pas ? a-t-elle déclaré. Très attristé, Sophie de Wessex a précisé, Je pense que si est-il tellement plus facile pour la personne qui s'aide ne va que pour les personnes qui restent. Nous sommes tous assis ici à nous regarder les uns les autres en train de dire si est-il horrible. Mais, regardez tous les hommages. Si est-il tout simplement incroyable, conclut-elle. Mort du prince Philippe, des obsèques en comité restreint selon les informations publiées par le Daily Mail le 10 avril, les obsèques du prince Philippe auront lieu ce samedi 17 avril. Celle-ci se déroule à la chapelle Saint-Georges de Windsor et en petit comité, selon les désirs du défunt. Il sera ainsi inhumé au cimetière royal de Frogmore Garden, là où reposent la reine Victoria et le prince Albert. Ses funérailles portent le nom d'Opération Force Bridge. Un triste événement que les Britanniques pourront suivre depuis leur poste de télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada